L'être humain, lorsqu'il naît, il est totalement vulnérable. Il dépend totalement pour tout, pour absolument tout. Parce qu'il naît à la Terre, il dépend pour tout de ce qui l'entoure. Et dans cette vulnérabilité, dans cette impuissance complète, il a peur à la naissance et il s'accroche donc à tout ce à quoi on peut s'accrocher. C'est la raison pour laquelle il s'accroche, à tout ce qui se passe autour de lui, à ce qui l'entoure, à ce qu'ils disent, à ce qu'ils font, à ce qu'ils sont. Et ça, ça le forme l'être humain, extérieurement. Tu as un être intérieur, c'est celui qui naît. Celui-là, il est vulnérable, donc qu'est-ce qu'il fait ? Il s'accroche à tout ce qu'il y a autour de lui. Et tout ce qu'il y a autour de lui commence à former ce qu'on appelle sa personnalité. Et cet être intérieur se prend de plus en plus pour tout ça, parce qu'il s'est accroché à tout ça, il n'a vu plus que tout ça, tout ça l'a sécurisé. Et plus le temps passe, plus il se prend pour tout ça. Et donc, quand il mûrit, il n'arrive pas à entrer en contact avec ce qu'il est vraiment, avec cet être intérieur, puisqu'il s'est identifié à tout ce qu'il a entouré. Et ce n'est pas que tout ce qui l'a entouré, sa personnalité, tous ces gens qui étaient autour de lui, tout ce qui s'est passé autour de lui, c'était aussi sa vie. Mais sa vie qui passe, qui n'est pas lui, qui est simplement la vie, c'est comme la vie qu'on revêt pour un temps et qu'on enlève. Donc on peut le vivre, et c'est très bien, mieux on le vit, mieux ça vaut. Mais s'y attacher et se prendre pour ça, ça c'est la source des souffrances pour soi-même et pour les autres autour de nous. Tu comprends ? Et le tout a comme point de départ la peur déjà à la naissance. En réalité déjà avant, mais on va laisser de côté un peu avant. Et pour un être humain ordinaire, c'est déjà là. Il naît complètement vulnérable. Et cet enfant vulnérable a besoin de protection. C'est la plus grande chose dont il a besoin, protection. Donc l'angoisse profonde. Après il y a les forces de vie qui s'introduisent et qui se manifestent. Quand il n'y a pas assez de protection, la colère. Et quand vraiment rien ne marche, même pas la colère, la tristesse. Et à ce moment-là, tu as trois émotions profondes qui marquent tout le monde. La peur, l'angoisse, la colère et la tristesse. Le tout étant basé sur la perte de la connaissance de qui on est. Donc l'ignorance. On ne sait pas qu'il n'y a rien à craindre pour l'esprit qui naît. Que le corps peut passer en une heure, un jour, un an, dix ans, quatre-vingt-dix ans. Puis ça recommence. Dès que quelqu'un sait ça avec une assurance intérieure, il n'y a plus de peur. Il n'y a plus de voile. Ou il prend les voiles pour ce qu'ils sont. Et il se voile, il se dévoile, et il se voile, et il se dévoile. Il vit une chose, il vit une autre chose. Et c'est tout. Comme un habit, qu'on enlève, qu'on remet, qu'on change. Oui, tout à fait. Il y a des habits, qui sont des habits de fête. Et puis d'autres habits, comme hier, sont des habits de travail. Donc, un peu le jour, il y a d'autres habits. Une action agréable, deux désagréables. Et tout ce qu'on rencontre dans la vie, les situations, les personnes, tout ça, c'est pareil. Agréable, désagréable, mais ce sont des habits. Dès qu'on regarde un peu plus profondément, on est en contact avec ça. Et à ce moment-là, si on reste dans l'état de l'enfant, la peur et l'angoisse remontent. Par contre, si on est dans l'état de maturité, de quelqu'un qui a déjà vécu suffisamment dans la vie, et qui en plus a une connaissance suffisante, qui sait ça, qui sait, la vulnérabilité, à ce moment-là, la vulnérabilité, au lieu de devenir, d'être un problème, devient un mouvement intérieur ininterrompu. C'est-à-dire qu'on est tout le temps vulnérable à tout. Et on reste accroché à rien. Donc, on est touché partout et tout passe. Et malgré la vulnérabilité, on ne peut plus être blessé. Tandis que l'enfant, qui est dans l'ignorance de tout ça, il croit qu'il peut être blessé à tout instant. Et c'est vrai ? Parce qu'il est tout à fait vulnérable, dans le sens impuissant devant le monde. Il dépend de tout des autres. L'adulte, lui, dépend aussi de tout par les autres. Mais dans une interdépendance où il devient un acteur. L'enfant n'est qu'un être qui subit ou qui reçoit. L'adulte devient un participant qui peut être actif à la vie. Et la plupart des gens qui ont des problèmes psychologiques ou des problèmes avec les autres sont restés des enfants. Ils accusent les autres d'être responsables de leur situation. Ça évite de les prendre en main et de devenir adultes. L'adulte, lui, n'accuse plus jamais personne d'autre. En aucun cas. Nulle part. Il sait que sa vie, c'est sa vie. Et il sait que si quelque chose doit changer, ce changement, il faut qu'il l'opère lui-même. Ceux qui ne font pas ça sont des enfants. Donc des enfants retardés, pas des enfants avancés. Pas des grands enfants, des enfants retardés. Et ceux-là attendent les choses de la vie, les autres, sans assumer réellement leur part.